Alors, Bachar, bonjour. Première question, d'où vient cet esprit, cette popularité du festival et des rencontres du Cap-Date ? Alors, c'est une idée de Pascal Lazard, qui donc avec Bob Textoris et la CCAS au départ, et à l'époque, il y avait le président Jean-Claude Boubatière qui avait lancé cette initiative, Pascal Lazard a répondu, et ils ont lancé les rencontres en 1994, donc il y a 22 ans. Et donc, c'était des rencontres échiquéennes, et qui étaient destinées à faire se rencontrer les amateurs, les professionnels, nous tous ensemble en un seul lieu, et c'est la spécificité du Cap, c'est-à-dire qu'il y a une unité de lieu, il y a une convivialité, il y a la possibilité pour l'amateur d'être à côté des grands champions. Les gens dînent ensemble, passent un temps ensemble, et donc on est sur une forme de thématique échiquéenne, qui au fil du temps est devenue le plus grand tournoi de France, on peut le dire sans... je veux dire sans... sans fanfaronner comme on dit... Avec près de 1000 joueurs, des éliminatoires également organisés dans une vingtaine de villes en France, et puis effectivement cet aspect convivial qui lie les amateurs avec les professionnels. Bachar, tu es candidat à la présidence de la Fédération Française des Échecs. Je suppose que c'est un choix grave réfléchi. Premièrement, ma première question c'est, pourquoi ne pas avoir été candidat plus tôt ? Est-ce que le premier grand maître international français, je considère que c'est un ambassadeur des échecs en France, un passionné toute la vie de la promotion échiquienne, pourquoi avoir attendu l'année 2016 ? Je dirais que ce sont les circonstances. C'est vrai, comme tu viens de le rappeler, j'ai démarré les échecs quand j'avais 14 ans, 14-15 ans, lors du match Fischer-Spassky, donc il y a déjà 44 ans, et puis bon, comme la vie de chacun, on a des parcours de vie, une partie s'est passée avec le monde des échecs. Cette année, il y a eu un événement qui s'est déroulé lors d'une assemblée générale, qui était une forme de coup d'État. C'est-à-dire qu'on a destitué un président pour, soi-disant, je dirais des pratiques de gestion qui étaient peu rigoureuses, pour dire les choses ainsi. Et moi, je l'ai dénoncé lors de l'Assemblée générale, publiquement. Je n'ai pas l'habitude de taire ce genre de choses, vu que j'ai vu que des pouvoirs avaient été malheureusement utilisés d'une manière, alors qu'il n'y avait pas d'ordre du jour. Mais ce n'est pas ça qui a fait que je me suis présenté. On m'a proposé, plusieurs personnes m'ont proposé, lorsque j'étais à Gonfreville, lors du championnat de France Jeune, de me présenter. Et j'avais dit que je n'avais pas du tout ça en tête, que je n'étais pas prêt, et que je ne souhaitais pas me présenter pour me présenter. Et en fait, j'en ai parlé avec des personnes que je connais, qui sont dans la vie professionnelle, qui ne sont pas des licenciés, qui ne sont pas du sérail de la FFE. Et tous ces gens m'ont dit, Bachar, si tu te présentes, nous te soutiendrons et nous serons avec toi. Et en fait, c'est ça qui forme aujourd'hui la liste. Liste pour une FFE moderne, ambitieuse et responsable. C'est-à-dire que les termes sont choisis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une modernité. Il faut qu'il y ait de l'ambition pour aller plus loin et il faut être responsable, parce que c'est seulement avec ce triptyque qu'on peut permettre à la Fédération de se développer. Donc, oui, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Mais en même temps, c'est la rencontre avec, je dirais, les acteurs échiquéens, que sont les présidents de clubs. J'en ai rencontré plus de 300, 350 déjà, lors de cette campagne. Et j'avoue que j'apprends beaucoup de choses à leur contact, avec leurs expériences, leurs difficultés, parfois leurs réussites. Il n'y a pas que des choses difficiles, il y a aussi des chemins heureux qui se déroulent. Et voilà, on travaille là-dessus avec beaucoup d'enthousiasme. Et je suis très, très fier de pouvoir présenter ces colistiers pour une fédération qui ira de l'avant. Alors, justement, Bachar, on parle de diagnostic. Quel est ton diagnostic aujourd'hui, ta photo de l'état, en fait, de notre fédération et des échecs en France aujourd'hui ? Il y a plusieurs choses. Déjà, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire que tout va mal. Quand les gens disent que tout va mal, c'est qu'ils ne sont pas objectifs. Il faut regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est qu'il y a des compétitions, il y a des choses qui ont été mises en place, qui tournent. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on a une fédération où on est toujours tourné vers une seule chose, c'est la compétition. Et on a un nombre de licenciés qui est à peu près équivalent depuis 10, 15, 20 ans, grosso modo. Et on dit toujours, les joueurs d'échecs sont des gens qui analysent, qui réfléchissent, qui anticipent. Et là, moi, je me suis posé la question, quel a été le travail d'analyse que nous avons fait sur l'état de la fédération pour qu'on soit toujours au même point 10, 15 ans après ? Donc, partant de ce diagnostic, aujourd'hui, on voit bien que la fédération, elle est élitiste, élitaire, elle est tournée malheureusement sur un sérail et elle n'est pas dans le renouvellement. Et quand on est, je dirais, voué à ne marcher que là-dedans, eh bien, on se rétrécit petit à petit et notre champ du possible devient très difficile. Donc, voilà, le diagnostic, il est là. Il faut aller, bien sûr, vers le scolaire, encore plus. Il faut aller vers les échecs-loisirs. C'est-à-dire, il faut aller vers là où il y a une masse de joueurs. Si on reste sur nos 60 000, on n'aura aucune visibilité, aucune attractivité. On n'aura pas la capacité d'attirer. Et donc, pour ça, il faut choisir différentes cibles. La compétition, c'est bien, c'est le cœur de la fédération, c'est le côté sportif, c'est ce qui fait tourner les clubs, mais il faut offrir d'autres possibilités et il faut qu'il y ait un modèle économique qui puisse se mettre en place aussi petit à petit. Ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas parce qu'on est une grande association, une fédération, qu'on n'a pas la possibilité de mettre à nous. Regardons ce qu'a fait le hand, regardons ce qu'a fait le karakter, regardons ce qu'a fait le badminton, regardons ce qu'a fait l'équitation. Eh bien, on peut regarder ces modèles-là et puis essayer de s'en inspirer et puis essayer d'aller un petit peu plus loin. Bachar, est-ce que tu peux me présenter les personnalités qui sont avec toi sur ta liste ? Alors oui, on peut parler des personnalités, mais c'est surtout, j'ai souhaité une liste d'ouverture. Je n'ai pas souhaité une liste endogène, comme on en a eu, je dirais, des schémas lors de toutes les dernières élections de la Fédération française des échecs. On a pris des gens qui étaient du sérail, du milieu des échecs, connus dans le monde des échecs, qui travaillaient soit localement, soit au niveau des ligues, soit au niveau des comités départementaux, et qui ont été des gens actifs, qui ont fait des choses. Je veux dire, il n'y a pas de... Ce ne sont pas des mauvaises personnes, pour être clair. Mais on n'a pas travaillé sur l'ouverture. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes restés à 60 000. Et l'ouverture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller vers le monde extérieur. Ça veut dire aller vers les médias, vers la communication, vers le marketing, vers le partenariat, vers les collectivités locales. Et en fait, on est allé chercher, dans tous ces domaines, où nous n'avons pas les compétences, au sein de la Fédération, des personnes qui ont travaillé dans ces mondes-là, qui aiment le jeu d'échec, qui sont des passionnés du jeu d'échec, et qui viennent nous rejoindre. Et la question que je pose souvent, parce qu'on m'a dit, mais ils n'étaient pas licenciés, j'ai dit oui. Mais justement, comme ils sont passionnés du jeu d'échec, posez-vous la question, pourquoi ils ne se sont pas licenciés auparavant ? Alors, c'est eux les coupables, parce qu'ils n'étaient pas licenciés, ou bien c'est nous qui n'avons pas su former des offres, qui permettent à ces gens-là de nous rejoindre, et c'est ces gens-là les plus nombreux. Puisqu'on sait qu'il y a à peu près 6 millions de pratiquants, et notre taux de transformation, il est de 1%. Dans l'équitation, il y a à peu près 2 millions de pratiquants, et il y a 650 000 licenciés. Donc, taux de transformation, un tiers, donc on parle d'autre chose. Donc, si on ne fait pas ce travail, si on n'amène pas des personnalités de l'extérieur, et quand je dis personnalité, ce n'est pas pour dire, c'est des personnalités qui ont la connaissance professionnelle des domaines dont je parlais, des médias, de la com', du marketing, de l'entrepreneuriat, des collectivités locales, qui forment la société, et qui peuvent permettre à la fédération de grandir. Alors, il y a également des gens qui sont en charge des collectivités locales, de la vie de la cité, sur ta liste. Il y a aussi des personnes très connues dans le monde de l'économie, comme Gilles Bettauser. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Gilles Bettauser, c'est un monsieur qui est très discret, qui est un passionné, passionné du rugby et d'échec. Et bon, moi j'ai découvert, comme beaucoup d'autres, que Gilles lisait Europe Échec depuis qu'il avait 20 ans. Et donc, par contre, il n'avait jamais franchi le pas d'un club. Et donc, voilà, on a quelqu'un qui a aujourd'hui 52 ans qui lit Europe Échec depuis qu'il a 20 ans. Ça veut dire qu'il connaît le monde des échecs. Il le connaît très bien. Et lui, bien sûr, il a un parcours professionnel dans le monde de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est qu'il apporte sa connaissance du monde de l'entreprise. Mais en même temps, il a une passion. Et donc, il va nous aider dans toute l'architecture à construire, y compris pour la Fédération, pour qu'elle ait une ossature plus forte. Et si elle a une ossature plus forte, elle pourra aller plus loin. Donc, voilà, que ce soit Gilles, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jean Stone, que ce soit toutes ces personnes qui viennent autour, que ce soit même les présidents de l'île que nous avons, les bénévoles qui sont là, tous sont là pour participer à cette construction. Et tous ceux qui sont dans l'équipe ont compris le schéma. Et je pense que, j'en parle de partout, les présidents de clubs comprennent la démarche que nous menons, qu'il n'y ait pas de rester enfermé dans les schémas que nous avons connus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas mauvais, mais qui ne sont pas porteurs pour aller plus loin, ramener plus de pratiquants qui pourraient venir grossir les rangs de la Fédération et nous permettre d'avoir une visibilité. Sans effet de masse, aujourd'hui, on n'existe pas. C'est-à-dire que quand on prend les fédérations, il faut qu'il y ait un effort de marketing, de visibilité, de communication, de médias, pour qu'on puisse jouer, je ne vais pas dire à égalité, mais qu'au moins, on puisse avoir un début de visibilité par rapport à d'autres sports, d'autres pratiques qui, elles, ont fait ce travail sur elles, que j'appelle un aggiornamento qui est nécessaire. Ça veut dire que c'est une réflexion, c'est un travail d'analyse, c'est critique, comme le fait chaque joueur d'échec quand il est dans une mauvaise position. Il dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais faire pour aller un petit peu mieux ? C'est ce travail-là que nous n'avons, à mon avis, pas encore fait et c'est ça que nous essayons d'amener avec les différents colistiers et je vois que, je dis bien, il y a un vrai accueil de tous les présidents de clubs, que ce soit les clubs qui sont des grands clubs ou bien des clubs, ou les tout petits clubs qui forment vraiment aussi la masse de la fédération. Il y a une attente, il y a une demande pour que la fédération propose autre chose. Merci, Bouchard, et bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.